Côté Fire Angels on commence avec un Blood Elite Rider qui est le chef avec trois points de vie, il a un War Chant qui booste le nombre d'attaques en melee et il est une épée énergétique mais pas psychique, il est accompagné d'un Infiltrator avec ses petites jumelles qui pourra se déployer un peu où il veut, deux Blood Raiders dont un qui a embuscade celui tout à gauche qui n'a pas de casque, un Assault Prime Brother complètement normal et un Prime Brother avec un fusil qui tire à 24, une attaque classique et donc ce sera six figurines pour les Fire Angels. Côté Avog Brother on commence en rouge avec le Champion qui a une Energy Sword et Vétéran. On a ensuite un Avog Brother avec simplement une Plasma Rifle, puis un Avog Support avec un Missile Launcher et enfin un Avog Brother avec Vétéran et une Energy Sword. Et voici le déploiement terminé, on a du côté des Fire Angels les Héros qui se font face. Le Héros Fire Angels fait également face au Plasma. Ensuite au centre, on a le Assault Prime Brother et un peu plus loin l'Infiltrator qui s'est avancé bien à couvert au centre du terrain. On a le Prime Brother avec son fusil normal et ici on a le Lance Rocket et un des Avog Brothers avec son Energy Sword. Et donc on a les quatre objectifs qui sont ici et on va marquer des points à la fin de chaque round et non pas juste au quatrième en fonction des points qu'on contrôle et on aura également un objectif secondaire qui est de tuer le héros ennemi qui rapportera un point de victoire en plus et chacun des adversaires a un objectif secondaire qui restera secret jusqu'à la fin de la partie et qui permettra aussi de gagner un point bonus. Et donc c'est parti, initiative aux Fire Angels. Première activation des Fire Angels, c'est leur capitaine qui va s'avancer toujours en restant à couvert ici et il va tirer de 12 sur le mec avec son Plasma. Donc en fait il va s'avancer encore un petit peu plus même. Un tir en 5 plus parce qu'il y a du couvert. J'ai perdu le dé. On va relancer. 3. Donc c'est un tir dans le vide et il sera activé autour des Havoc Brothers. Le Havoc Support va se déplacer juste ici et avec ses 32 portées sur la ligne que vous voyez, il va tirer sur le chef ennemi en 3 plus. Ensuite côté Fire Angels, il y a celui-là qui va s'avancer juste assez pour être à couvert et qui va tirer sur le Havoc Support avec son lance-roquette qui est une menace. Comme il est à couvert, il ne touchera qu'en 4 plus. C'est raté. Maintenant le Havoc Brother avec une Heavy Rifle vétéran et Energy Sword va se déplacer ici de manière à rester à couvert. Voilà. Il va tirer sur le Brover qui vient de se révéler avec Heavy Rifle en 3 plus. Ça touche. Défense avec AP1. Donc c'est défendu en 3 plus. C'est défendu. Côté Fire Angels, ça répond tout de suite avec l'infiltrator qui s'avance et qui fait feu en 5 plus. C'est raté sur le Support Brover avec son lance-roquette. Maintenant le Havoc Brother va se déplacer de 6 et tirer avec sa placement rifle qui a une portée de 24 sur le Brover là-bas en 3 plus. 4 plus parce qu'il a couvert. Touché. Donc ce sera défendu en 6 par le Assault de Prime Brover. C'est pas défendu. Est-ce qu'il meurt de cette blessure ? Oui. Et bien il se fait simplement réduire en poudre. Côté Fire Angels, c'est le Raider qui était caché ici, qui va courir à fond et qui va venir se mettre à couvert derrière ses tuyaux. Le Havoc Champion va s'avancer ici et tirer avec son Heavy Pistol sur le chef ennemi. Il a vétéran, donc c'est en 2 plus. 6. Ok. Défendu en... C'est défendu en 4 plus. Et bien 4, c'est bon, c'est bloqué. C'est la fin du Tour 1, enfin du premier round. Et donc il y a 1 à 2. Et c'est les Chaos, enfin les Havoc Brovers qui mènent avec 2 points d'avance. Pour le début du Tour 2, on va se retrouver aussi avec une embuscade d'un des Raiders Brovers qui va pouvoir se positionner à 9 des unités ennemies. Et c'est eux qui vont commencer. Au début du T2, du coup, le Raider s'est positionné ici. Pas très loin de l'objectif numéro 1. Mais c'est pas lui qui va être actif en premier. C'est l'autre Raider Brovers à côté du chef qui va charger le Havoc Bro avec son plasma sur l'objectif numéro 3. Donc le Raider Brovers va venir au contact. Il est dans les 12. Et il aura 4 attaques avec AP1 parce qu'il a Frenzy. Il aura un 6, ce qui va lui permettre de lancer deux autres attaques grâce au Warchant du chef qui lui donne ce bonus. Donc en 4+, elles seront toutes les deux ratées. Mais tout le reste va passer. Donc 4 attaques avec AP1, ce qui sera défendu en... Défendu en 4+. Aucune défense ! Il décède sur 2, 3, 4, 5, 6. Et il survit ! Il est juste KO et au sol avec 4 points de dégâts. Et je vais reculer d'un pouce. Il en a de la chance. Ok, du côté des Havoc, c'est le Vert qui va s'avancer et charger l'Infiltrator avec son épée énergétique. Ce sera deux attaques en 2+, avec Rending. Et elles vont toutes les deux toucher. Elles seront toutes les deux défendues en... Ce sera défendu en 4+, avec AP1. Et bien les deux sont défendus. Il va pouvoir riposter avec deux attaques en 4+. Il y a un coup de poing qui va passer sans AP, donc défendu en 3, je crois. Alors non, vétéran, c'est que pour les attaques, je crois. Et du coup, c'est défendu. Donc il va juste reculer d'un pouce. Et les deux seront fatigués. Il va bien, il va bien. Ensuite, côté Fire Angels, le capitaine va charger l'ennemi au sol de AP12. Donc hop, bye bye. Il va pouvoir se consolider 3, se mettant ici. Donc il ne sera pas tout à fait à couvert. Mais au moins, il sera éloigné du chef ennemi qui ne pourra pas le charger. Parce qu'il est dans du terrain difficile et il n'a pas Strider. Le AVOC Champion va s'avancer vers le point. Il n'a pas la distance pour charger. Parce qu'il est en terrain difficile, il va juste avancer de 6. Et tirer avec son pistolet. A courte portée, il a vétéran, donc il tire en 2+. Ça touche, AP1. Donc ce sera défendu en 4 par le Raider. 1, et bien c'est raté. Est-ce qu'il en meurt de cette balle ? Non, il est juste au sol avec un point de dégâts. Et donc il n'est plus sur l'objectif. Ensuite, côté Fire Angels, l'Infiltrator va se reculer pour revenir sur l'objectif. Et il va tirer à 18 sur le gars en jaune avec son lance-roquette. Un tir en 5+, avec Rending. Il passe, sans Rending. Donc ce ne sera pas d'AP défendu en 3+. C'est complètement défendu. C'est au tour du AVOC Support qui va tirer une roquette sur le champion ennemi en 3+. Ça touche. Défendu. C'est défendu en 5+, par le chef. Ce n'est pas défendu. Il se prend 3 blessures d'un coup. Il va être au sol. Il va peut-être en mourir. Non, il va juste être étourdi avec une roquette dans le bide. Hop, ça ne met pas bien. Il faut en convenir. Côté Fire Angels, c'est le Raider ici qui va charger de 12. Il va se positionner ici pour charger le AVOC Brover ennemi. Et en se plaçant ici, il va se mettre dans les 12 du boost du chef qui, même s'il est en PLS, continue de chanter. Et donc, il va pouvoir avoir 4 attaques avec les 6 explosifs. Pas de 6, donc ça ne va rien changer. Il touchera en 4. Il y a deux attaques qui vont toucher avec AP1, donc défendu en 4. Il y en a une qui passe et donc il va être au sol et mort. Et donc, le Raider va se consolider 3 en se rapprochant de l'objectif. Et ensuite, ça va être celui-ci qui va lâcher un petit tir sur le lance-roquette à l'au bout du terrain. Il a largement les 24 de portée. Ce sera en 3+, non, en 4+. C'est raté. Tire dans le vide. Fin du tour 2. On va pouvoir faire le moral avant de compter les points. Parce que le chaos se retrouve à moins de la moitié des effectifs. Bref, c'est parti pour le moral. Le chef en rouge et l'autre en noir. Les deux en 3+. Eh bien, le chef se casse. Il en a marre. Et l'autre va rester, par contre. Super. Et ça va être un bon début de tour 3. Pour le chaos, on va compter les points. Du coup, on se retrouve avec 3 objectifs au main des Fire Angels. Et un qui est toujours au chaos. Parce que les Fire Angels n'ont pas réussi à rester dessus à la fin du tour. Il y a deux corps inertes à côté de ce point. Et on va passer au tour 3. Il reste une seule unité du côté du chaos. Et c'est lui qui va commencer à jouer. Il a intérêt à être efficace. Eh bien, le chaos commence à s'activer. Donc, le Havoc Support va bouger de moins de 6 vers le point. Et tirer sa dernière roquette, probablement, sur le chef ennemi en 3+. Ça touche. Il est mort. Oui. Donc, tu gagneras un point de victoire pour avoir réussi à tuer le chef ennemi. Et ça va être les Fire Angels qui vont pouvoir jouer jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par réactiver lui. Pour qu'il capture le point au tour 3. Et ici, il va venir charger le mec du chaos. 4 attaques. Ouf. Il n'y en a qu'une seule qui va passer. AP1. Donc, défendu en 4+. C'est défendu. Il va pouvoir riposter. Il lui met un coup de poing. Ce sera défendu en 3+, parce qu'il n'y a pas d'AP. C'est rapé. Et il meurt. What ? Ça, c'est vraiment pas de chance. Eh bien, je vais continuer tout de suite les Fire Angels. Avec le scout ici. Qui va se contenter de tirer sur lui un tir en 5+. Ça va être raté. Et lui, un tir en 4+. C'est raté. Et donc, on va pouvoir faire du moral aussi pour les Fire Angels. Parce qu'ils vont se retrouver en sous-effectif à la fin du tour 3. Donc, lui. Enfin, tous en 2+. Donc, c'est bon. Lui et le dernier là-bas. Ok. Ils restent tous autour du chaos de faire son jet de moral. En 3+. C'est réussi. Eh bien, on va pouvoir passer au T4. Juste pour le compte des points. À la fin du tour 3, au début du tour 4. Il y a 3 à 1. Chaque Fire Angels en tient. Et le guerrier du chaos en tient 1 également. Et donc, on va passer au début du tour 4. Et c'est lui qui va commencer. Le Havoc support va tirer sur le bomber en 3+. C'est raté. Ok. Donc, Fire Angels, ils vont s'activer 3 fois. C'est d'abord le Raider qui a échappé à la mort. Qui va piquer son meilleur sprint pour aller dans la zone de déploiement ennemi. Et ensuite, l'infiltrator va tirer une fois en 5+. Oh yes, Rending ! Cette fois-ci, donc défendu en 6. Pas défendu. Une blessure. Il va être au tapis avec une blessure. Et c'est le dernier Prime Brother qui va pouvoir lui tirer dessus en 4+. Et ça passe. Et ça l'achève instantanément parce qu'il est au sol. Donc, c'est fini. Et donc, ce sera la fin. On va pouvoir faire encore le décompte des points. Il y en a 3 vs 1 pour le chaos. Et on va faire le calcul total. Au niveau des objectifs secrets, du côté des Fire Angels, c'était d'être à 12... Enfin, de se retrouver à la fin de la partie dans la zone de déploiement ennemi. Donc, c'est accompli. Un point de victoire en plus. Au niveau du chaos, l'objectif secondaire secret était d'éliminer 3 des 6 unités ennemies. C'est fait. Et l'objectif secondaire de Slay, qui consistait à tuer les chefs ennemis, a été accompli pour les 2 camps. Donc, ça a fait un point de victoire en plus pour les 2 camps. Et donc, on se retrouve avec un score final de 12 pour les Fire Angels. Et le 7 pour le chaos. C'est donc une victoire des Fire Angels. Bien joué. Bonne partie.